Excusez-moi Oui ! Odem Tenko, bo Maintenant vient pour odem croate C'est celui qu'on appelle Tenik Banani Il est le pépé, il me voit grand mot Waouh ! Mais c'est pire là C'est un pire respect A Ivoa TV Ben la télévision qui nous manipule C'est le showbiz A vous mes fans qui ne me voyent pas Vous ne vous sentez pas Vous n'êtes pas dans l'actualité de croate Sinon je suis là C'est bon C'est 5 ans Je n'ai pas trop parlé Merci à Ivoa TV Chers amis d'Ivoa TV, mesdames et messieurs Bonsoir, merci de nous retrouver Nous sommes à Alintena C'est à Iopougon Dans le temple du Zouglou Et tout à l'heure vous aurez donc Un concert live Ici Alintena Petit Déni Qui vient donc Pour gratifier encore De belles sonorités Ce grand public Ce chaleureux public Du Zouglou En Côte d'Ivoire Merci de nous retrouver Suivons ensemble Ce que nous sommes capables De vous montrer En tout cas c'est des images Inédites de la Côte d'Ivoire 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 Voilà, chers amis d'Ivoire TV, nous sommes avec Révolution, nouvel album, Overdose, 14 titres. Alors les gars, bonsoir à vous. Bonsoir. Iso, Saïsai, Zokura qu'on retrouve avec beaucoup de bonheur. Bonsoir. Salut, Saïsai. Pardon, Saïsai et Iso. Salut. D'accord, alors dis-nous, promettez le nouvel album, qu'est-ce qui caractérise, qui différencie l'album des autres ? C'est un album dans lequel on s'est surpassé, c'est un album qui résume les 5 ans de carrière, 5 ans de succès du groupe Révolution. C'est un album qui combine toute la maturité que nous avons acquise jusqu'à présent, toute l'expérience de nos échecs, de nos problèmes, de nos douleurs jusqu'à ce jour. Donc c'est le résultat d'un travail de Dieu Labeur, il représente l'album de notre carrière, c'est le carrefour, la pierre angulaire qui va déterminer l'avenir. D'accord, alors la diaspora nous regarde aujourd'hui, je veux dire, quel est l'objectif qu'on a avec l'album ? L'objectif déjà pour cet album c'est de vendre, c'est que les gens ils écoutent, ils arrivent à écouter le message et qu'on entre dans l'esprit des mélomanes du monde entier, une bonne fois pour toutes et que partout dans le monde on parle du groupe Révolution. Cela commence déjà par une forte promotion sur le terrain, mais en plus de ça, nous visons cette année le Palais de la Culture qui est une scène mythique qui va caractériser le sac pour les cinq ans de succès du groupe Révolution. Ensuite nous allons entamer une tournée internationale en Europe, en Afrique, un peu partout. D'accord, alors je courage, c'est le retour, comment on se sent quand on retrouve ses frères, ses amis ? Très très bien, franchement il faut dire qu'il y aura une gloire à Dieu, c'était pas du tout facile pour moi, avec la famille, tout se passe bien, super bien. En tout cas, on est très heureux de vous voir les gars, alors un mot, Saïsa, un mot ? Un mot, juste dire merci, merci à tous ceux qui nous ont soutenu, tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette œuvre de 14 titres. Et voilà, Révolution dans les bacs, 3000 fois en le CD original, achetez, 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 et attendez-vous à nous en fin d'année au Palais de la Culture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors nous sommes avec vous, premier responsable de l'internat, déjà le concept de l'internat Zouglou réunit toute une jeunesse, déjà on va dire que l'histoire, l'aventure a commencé depuis quand ? Ça nous fait 26 ans, depuis 2009 que nous sommes là, précisément juin 2009, c'est venu d'une idée où on ne voulait que tous les artistes Zouglou, qui avaient l'habitude de passer, de faire des playbacks, On a voulu qu'aujourd'hui, l'internat Zouglou, c'était pour pouvoir faire du live, et j'ai dit merci aujourd'hui pour tous les artistes Zouglou, il y a beaucoup d'espace pour nous, tout le reste, et je pense que le pari est gagné. Voilà, aujourd'hui maintenant, c'est plus la place au playback, la place au live, et c'est peut-être ce qui a été notre défi, voilà. Alors le défi aujourd'hui, après 6 ans, de la mise et biais par rapport à l'internat, je veux dire, le projet futur c'est quoi ? Pour le Zouglou ? Oui, pour le Zouglou, pour la jeunesse ivoirienne. Déjà pour le Zouglou, nous sommes en train de nous battre, pour que l'état ivoirien, pour se reconnaître, c'est l'identité qui tirait du Côte d'Ivoire, parce qu'il y avait des années, en 2000, quand le Zouglou naissait, on disait que c'était la musique des vagabonds, des pauvres. Aujourd'hui, le Zouglou avait 5 ans, c'était même plus, c'était la musique des cadres. Aujourd'hui, à Abidjan, il n'y a pas une commune, il n'y a pas son espace des Zouglou. Et nous, on pense que c'est ce qu'on a véritablement aimé, et il faut se battre pour ça déjà. Donc dès que les autorités vont reconnaître, on va pouvoir organiser au moins, pour ces 25 années, un véritable show pour le Zouglou, mais qui n'est pas le show que vous avez l'habitude de voir, mais un show, effectivement, qui vaut les 25 ans de la Zouglou, qui va réunir toutes ces personnes qu'on crée, et par les Billets Didier, comme ça, Obokunti, tous ces créateurs des Zouglou, qu'on se réunissent, pour envoyer une bonne visite pour les Zouglou. Moi, c'est Mademoiselle Dobré, Evelyn. Alors, vous êtes là ce soir, c'est pour le concert de Petit Denis ? Oui. Alors, vous aimez L'Homme, l'artiste ? Oui, je l'adore. D'accord. Alors, quels sont les titres de la chanson, de l'album de Petit Denis que vous aimez ? Attends, attends, je me rappelle. J'ai dit, et puis... Est-ce qu'on peut entendre une chanson ? Jésus ! Allons-y. Je vais attendre, super beau là! Merci à vous. Super beau là, super beau là, super beau là, super beau là, et elle s'en 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 s'en, et elle dit pas. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501